Bonjour, je m'appelle Vincent Duneau, je suis spécialiste en formation et en dépannage informatique. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment utiliser Photofiltre. Photofiltre est un programme de retouches photos gratuit que vous pouvez télécharger sur Internet en tapant « Télécharger Photofiltre ». Pour ouvrir Photofiltre, je double-cliquerai sur l'icône Photofiltre. Il faut ensuite accéder à l'image que vous souhaitez retoucher. Pour faire ceci, vous cliquez sur « Fichier », « Ouvrir ». Il y a écrit en haut « Regardez dans Photofiltre ». Je vais cliquer dessus et là, vous allez voir le nom de votre session qui va apparaître. Ici, moi, le nom de ma session, c'est « Vincent Libreclique ». Je clique dessus. Ensuite, je double-clique sur « Mes images ». Là, apparaissent les photos que vous avez d'enregistrées dans votre ordinateur. Donc, vous double-cliquez sur la photo de votre choix. Là, je vais choisir une photo. Je double-clique dessus. Elle va ensuite apparaître à l'écran. Cette photo, on va pouvoir y faire plusieurs choses. Je vais d'abord vous montrer comment la recadrer. Votre photo est maintenant ouverte. Nous allons donc voir la retouche photo. Par exemple, comment on fait pour recadrer une photo ? Changer la couleur, luminosité, contraste de votre photo. Il va donc falloir dire à l'ordinateur quelle est la partie de la photo que vous souhaitez garder. Donc, si par exemple, je veux prendre la tête du chat en recadrage, je vais me mettre sur un des bords des coins de la photo que je veux garder. Donc, je me mets sur le côté gauche. Je vais cliquer sans relâcher. Et sans relâcher le clic de ma souris, je déplace ma souris jusqu'à ce que les petits pointillés qui apparaissent forment un cadre autour de la zone sur laquelle je souhaite recadrer. Je relâche alors ma souris. Si jamais je constate que je manque de hauteur ou de largeur, je me mets sur le bord que je souhaite agrandir ou rétrécir. Ma souris change alors de forme. Je clique sans relâcher et je déplace ma souris vers le haut ou vers le bas. On constatera que les petits tirés suivent le mouvement. À partir de ce moment-là, je n'ai plus qu'à recadrer. Je me mets au centre de mon cadre. Je fais un clic droit, puis je clique gauche sur Recadrer. Le recadrage est alors fait. Je vais maintenant vous montrer comment on fait pour changer la luminosité, le contraste. Si je veux augmenter la luminosité, je vois qu'en haut, j'ai deux petits soleils avec un plus et un moins. Je vous laissez voir comment on fait pour changer la luminosité. Je vous laissez voir comment on fait pour changer la luminosité. Je vous laissez voir comment on fait pour changer la luminosité. Je vous laissez voir comment on fait pour changer la luminosité. Je vous laissez voir comment on fait pour changer la luminosité. Je vous laissez voir comment on fait pour changer la luminosité. Je vous laissez voir comment on fait pour changer la luminosité. Je vous laissez voir comment on fait pour changer la luminosité. Je vous laissez voir comment on fait pour changer la luminosité. Sous-titrage FR ?